Le bureau de l'Union des Jeunes ressortissants pour le développement de Télémilé fait parler son cœur. Les membres de cette association ont fait un don symbolique aux parents de Triplé nés dans la sous-préfecture de Sainte-A le mercredi 25 janvier 2023 et les familles des cinq victimes du naufrage de Colet. Un drame a survenu le jeudi 9 février 2023. L'initiative est venue de Yamsdine Baldé, le président de cette structure. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici entre les amis, les collègues et les membres de l'Union des Jeunes ressortissants pour le développement de Télémilé autour de deux cas sociaux. Premièrement, il y a eu des naissances dans la sous-préfecture de Sainte-A, dans la préfecture de Télémilé, une naissance de Triplé, c'est-à-dire deux garçons et une fille. Dès que nous avons reçu l'information, le bureau de Jeunes se réunit à entrepris de collecte de fonds pour venir en aide à cette famille qui a donné naissance à ce Triplé. Mais aussi, il y a un cas de naufrage. Il y a eu cinq de nos concitoyens venus de deux sous-préfectures différentes, la sous-préfecture de Sainte-A et la sous-préfecture de Colet, qui quittaient pour une cérémonie. Il y a eu ces naufrages, il y a eu au moins cinq morts. Donc, nous avons collecté un fonds. Je remercie les contributaires, je remercie les bonnes volontés. Je remercie tous les membres de l'union des ressortissants de Jeunes pour le développement de Télémilé. Je remercie le bureau exécutif et tous les secrétariats concernés. Nous sommes à la disposition de tout le monde et nous sommes engagés pour le développement de Télémilé. Le représentant de l'association pour le développement de Sainte-A, Ouriba, a pris part à cette cérémonie. Il a reçu l'enveloppe au nom des victimes et des parents de Triplé. Il a remercié les donateurs qui ont pensé à ses concitoyens avant de rassurer. Mon sentiment, c'est juste un sentiment de satisfaction que je vais manifester ici. Parce que c'est un acte sanitaire que le bureau des jeunes ressortissants de Télémilé a oeuvré. C'est très important d'oeuvrer dans le domaine humanitaire. Je remercie tout le monde, tous les contribuants par rapport à ce grand sacrifice. Je remercie encore le grand bureau de Saz. Je suis là au nom de la sous-préfecture de Sainte-A et aussi au nom des ressortissants de cette sous-préfecture qui réside à Conakrysie et d'ailleurs, comme l'on appelle ADECI, l'association pour le développement de Sainte-A. Je suis le secrétaire général. L'engagement que je prends devant ces contributeurs, c'est vraiment d'aller vers les bénéficiaires. C'est d'aller vers les bénéficiaires à travers notre association, à travers les autorités locales et à travers les résidents. C'est ça mon engagement. Et je suis très, très, très satisfait de cela. Si vous me permettez, je vais revenir en termes pour dire un petit dicton. Vous savez, en plus, où est-ce que le SADAKA est-il ? SADAKA non, il y a un Télémélé. Mais oui, comment s'il s'est sorti, s'il s'est sorti, s'il s'est sorti, s'il s'est sorti. Mamadou Al-Faba, vice-président de l'Union des ressortissants pour le développement de Télémélé à l'échelle internationale, s'est réjoui de cette initiative du Bureau des jeunes et ressortissants de sa préfecture. Il a salué la solidarité qui existe entre les fils et filles de Télémélé. C'est une satisfaction parce qu'à travers cette initiative, nous nous rendons compte que la relève est en train d'être bien préparée. Et sous la clairvoyance de M. Jamsuddin, je vois que la mobilisation est de taille. Il y a déjà une solidarité, une union autour de ces jeunes. On ne peut que les remercier. Je vais profiter de l'occasion au nom du grand bureau des ressortissants. Sous la présidence de l'Élage, sous les mandes bas du SBA, ici président, ici présent, vous remercier, vous encourager et profiter de cette occasion aussi pour féliciter cette famille qui a eu la grâce de Dieu pour avoir des triplés. On ne peut que remercier cette dame parce que c'est une dame exceptionnelle et remercier à travers cette dame toute la population de Télémélé. Je profiterai encore de la même occasion pour présenter les condoléances au nom du bureau des jeunes et à travers le grand bureau des ressortissants, les condoléances pour les familles éplorées suite à ce naufrage survenu entre Collet et Senta dans le fleuve Le Concouré. C'est vraiment dommage que jusqu'à présent, nous pouvons assister ou enregistrer ces cas de naufrage. Mais telle était la volonté de Dieu. Que l'âme de nos illustres disparue, repose en paix et que la terre soit légère pour eux. Que Dieu nous donne longue vie dans la santé, dans la paix. Que Dieu fortifie nos avoirs, nous donne une fortune qui est bonne pour nous, ici bas et à l'au-delà. Qu'il renforce notre solidarité, notre cohésion. Je suis content et très aimé parce que je vois que pour le cas de Télémélé, la population est dynamique, solidaire. Et nous avons déjà réalisé que c'est seulement à travers nous que nous pouvons développer chez nous. C'est à travers nous que l'État, le gouvernement peut être encouragé, peut prendre le courage de venir nous aider. Ce talent de solidarité des ressortissants de Télémélé envers leurs concitoyens est apprécié par les sages et les autorités locales.